Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer une intelligence artificielle en Python qui est capable de reconnaître des objets. Nous utiliserons pour cela la bibliothèque TensorFlow et OpenCV. Déjà, l'intelligence artificielle est devenue un élément incontournable dans notre quotidien. Les applications de l'intelligence artificielle sont très diverses, allant de la reconnaissance vocale comme celle utilisée par les assistants personnels tels que Siri et Alexa à la conduite autonome des véhicules. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'une de ces applications, la reconnaissance d'objets. La reconnaissance d'objets est une tâche essentielle pour les systèmes de vision par ordinateur. Elle permet à une machine d'identifier et de classer les objets présents dans une image ou une vidéo. Cette technologie est utilisée dans de nombreux domaines tels que la surveillance de la sécurité, la robotique, l'automatisation industrielle. Dans cette vidéo, nous utiliserons un modèle préentraîné appelé MobileDead V2 pour la reconnaissance d'objets. Ce modèle a été construit en utilisant la bibliothèque TensorFlow qui est l'une des bibliothèques les plus populaires pour le développement d'applications d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Faïs, développeur informatique. Likez cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Sans plus attendre, commençons. Avant de commencer ce projet, il faut savoir qu'il vous faut Python. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, allez le télécharger sur le site officiel python.org. Aussi, concernant les bibliothèques que nous allons utiliser dans ce projet, ce n'est pas sûr que vous les avez déjà sur votre système. Donc pour les installer, vous ouvrez le terminal ou la console, comme vous voulez, et vous faites PIP install le nom de la bibliothèque. Par exemple, pour installer TensorFlow, vous faites PIP install TensorFlow. Allez, on continue. Tout d'abord, nous devons importer les bibliothèques nécessaires. Voici la ligne de code pour cela. Import TensorFlow as tf, import numpy as np, import cv2. Ici, nous importons TensorFlow, numpy et opencv. Maintenant, nous allons charger le modèle préentraîné mobile net v2 en utilisant la fonction tf keras.application.mobiledetv2 avec les poids d'image net. Ensuite, nous devons charger l'image à partir de laquelle nous voulons reconnaître les objets. Pour cela, nous utilisons la fonction cv2.amread. Donc image est égal à cv2.amread. Et dans la parenthèse, nous allons mettre le nom de l'image avec son extension. Maintenant, pré-traitons l'image en la redimensionnant et en la convertissant en un tableau numpy et en appliquant des pré-traitements nécessaires sur mobile net v2. Pour cela, vous écrivez les trois lignes de code qui vont suivre. Donc en gros, ça va nous permettre de préparer l'image pour qu'elle soit utilisable par notre intelligence artificielle. Après le pré-traitement, nous sommes prêts à faire des prédictions sur l'image à l'aide de notre modèle. Voici comment faire. Donc vous faites prédiction est égal à model.predict np.array resized qui contient notre image qui a été recadré en quelque sorte. Et ensuite, vous faites decoded prediction qui sera égal à tout ça. Voilà. Alors ici, nous faisons une prédiction et décodons les résultats pour obtenir les cinq meilleures prédictions. Enfin, nous allons afficher les résultats en utilisant une boucle for pour parcourir les prédictions décodées. Donc vous faites for label score in decoded prediction. 0. Et nous allons faire un print pour afficher un message dans la console. Donc vous faites un F qui va nous permettre d'afficher le contenu des variables label et score. Donc nous allons mettre d'abord un test. Ceci est peut-être, vous allez mettre le label 2. la probabilité. En gros, à chaque fois, nous aurons le nom des éléments qui ont été reconnus. Si par exemple, on veut chercher, si par exemple, on veut qu'il nous dise que telle image contient un chat, il mettra le nom chat et la probabilité que ça soit un chat. Nous allons passer maintenant au test. Donc nous allons utiliser d'abord cette première image qui s'appelle image.webp qui est une table. Donc le nom de l'image est déjà ici. Et nous allons exécuter le code. Donc ça charge. Et là, nous avons les cinq prédictions. Vous voyez, nous avons desk, parallèle bar, dining table, pedastem, etc. Et vous verrez à gauche que nous avons les probabilités. Voilà. Et vous verrez que la probabilité la plus haute, c'est bien là où il y a desk, qui est de 69%. Nous allons faire un autre essai avec cette image qui contient un chat. Donc nous allons changer le nom de l'image au niveau de l'algorithme ici. En mettant image 1 et en changeant l'extension qui sera JPG. On exécute encore une fois le code. On patiente. Et là, nous avons des prédictions. Vous voyez, nous avons Egyptian 4, Tabi, Tiger 4, etc. Et on voit que la probabilité la plus élevée, c'est Egyptian 4 de 47%. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.